Je voudrais vous remercier d'être vaillant et de rester jusqu'au bout de cette journée d'exposé. Je vais essayer de ne pas être trop longue, de toute façon j'ai un train à prendre, donc ça mettra fin à l'exposé à l'heure. Ce dont je voudrais parler est évidemment un petit peu différent de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, mais néanmoins il y a un certain nombre de points, je pense, de convergence, puisqu'il sera question d'approcher des mesures par des points. Donc on a vu ça, je crois, à partir du premier exposé ce matin. Évidemment, ce ne sera pas les mêmes mesures, pas les mêmes points, mais voilà. Et surtout, il sera question beaucoup d'entropie, et donc je pense qu'il y a sûrement des liens, même s'ils ne sont pas complètement évidents, avec l'exposé qui vient d'avoir lieu. Voilà, donc je vais d'abord vous expliquer de quel point et de quelle mesure je vais parler dans la suite. Et pour ça, je vais vous présenter d'abord ce qu'on appelle la dynamique des points vortex. Donc je pense que probablement ce système a été introduit avant, mais en tout cas c'est un système qui est extrêmement utilisé pour discrétiser les équations de la mécanique des fluides en deux dimensions d'espace, donc soit les équations de l'air s'il n'y a pas de viscosité, soit les équations de Navier-Stokes. Et donc ici, ce qui va m'intéresser, c'est l'équation de Navier-Stokes, que je réécris ici. Donc U est un champ de vecteurs à divergence nulle en deux dimensions d'espace. Et on suppose qu'il évolue sous différentes contraintes. Vous avez un terme ici de convection. Donc en l'absence de viscosité, ça c'est juste égal à un terme de pression. D'accord ? Donc l'équation de l'air en deux dimensions d'espace, c'est juste cette équation ici. U est un champ de vecteurs donc en 2D. Et ici, la pression est juste le multiplicateur de Lagrange qui permet d'assurer que cette contrainte de divergence est toujours assurée. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les équations de l'air. Et puis dans les équations de Navier-Stokes, on rajoute un effet en plus, qui est l'effet de la viscosité. D'accord ? Et qui fait en particulier que cette équation, autant l'équation de l'air était conservative, autant cette équation-là est dissipative. Il y a une partie de l'énergie qui est dissipée par frottement viscule. Voilà, donc c'est cette équation qui nous intéresse. Et ce qui se passe en deux dimensions d'espace, cette équation, on peut l'écrire aussi en trois dimensions d'espace. Elle est bien posée, alors je ne rentrerai pas dans les considérations de théorie de Cauchy pour les équations de Navier-Stokes. Mais en dimension 2 d'espace, il y a une structure additionnelle qui vient du fait qu'on peut réécrire cette équation-là en formulation vorticité. Alors qu'est-ce que c'est que la vorticité ? C'est juste le rotationnel ici de U en deux dimensions d'espace. C'est juste le gradient perpendiculaire, la divergence perpendiculaire de U. D'accord ? Donc si vous introduisez ici cette vorticité, eh bien il se trouve que la structure bidimensionnelle fait que cette vorticité va être juste transportée. Évidemment, le terme de pression s'en va. Et puis ici, vous avez, s'il y a de la viscosité, vous avez un terme visqueux en plus. D'accord ? Donc il y a une structure géométrique forte qui fait que la vorticité, qui mesure en gros comment votre champ tourne, eh bien elle est juste transportée ici par le flot. D'accord ? Et donc l'idée de ces points vortex, c'est de dire finalement ce qu'on peut discrétiser, c'est cette vorticité, ce qu'on a envie de faire, c'est comme ce qu'on fait quand on apprend à discrétiser des fonctions, on a envie de remplacer ça par une mesure de type une somme de Dirac. D'accord ? Donc ce qu'on a envie de faire, c'est remplacer ce ω ici par 1 sur n fois une somme de Dirac en des points xi. D'accord ? Donc ici, dans toute la suite, je supposais qu'ω, par exemple, il y a une mesure de probar. C'est pas très important. Voilà, et donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre quel est le système d'équation qui doit être vérifié par ces points xi, ici, évidemment qu'ils vont dépendre de t, pour que j'ai une bonne approximation de cette équation ici. Alors, je vais commencer par le cas sans viscosité, parce que c'est plus simple. Et donc, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'on a juste ici qu'ω va être transporté par le champ U. D'accord ? Et donc ça, la façon dont on va écrire ça, c'est juste une équation qui va être un système dynamique ici, sur dixi sur dt. Ça va être égal à la somme pour j différent de i. d'un noyau k dixi moins xj. Ce noyau, c'est le noyau de Bio et Savard. Alors, il manque un facteur 1 sur M. Qu'est-ce que c'est que le noyau de Bio et Savard ? C'est juste qu'il permet de recalculer la vitesse une fois que vous connaissez la vorticité. Donc, c'est le noyau intégral de l'opérateur gradient de Laplacien moins 1. D'accord ? Un gradient perpendiculaire de Laplacien moins 1. Et donc, k, c'est quelque chose qui ressemble à 1 sur 2pi, k de x, x perpendiculaire sur x carré, si vous êtes dans tout l'espace. Et ici, dans toute la suite, pour des raisons de commodité, et pas que de commodité, parce qu'il y a des petits problèmes quand on est dans tout l'espace, eh bien, je vais supposer que je suis sur le tord, donc ça va être égal à ça, plus quelque chose ici, une fonction qui est régulière. D'accord ? La seule chose qui va m'intéresser ici, c'est la singularité de plus une fonction régulière. D'accord ? Donc, complètement au niveau formel, si vous prenez ce système dynamique ici, et que vous écrivez l'équation sur la mesure empirique, vous allez bien retrouver juste une équation de transport qui est exactement l'équation de l'air en formulation de vorticité, dt oméga plus u scalaire gradient d'oméga égale 0. Il faut juste remarquer qu'il n'y a pas de problème avec le terme d'auto-interaction si on écrit les choses de façon suffisamment symétrique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on obtient ce terme ici de dissipation ? Eh bien, on l'obtient en regardant une dynamique qui, au lieu d'être une dynamique complètement déterministe, va être une dynamique stochastique où on ajoute un petit peu de bruit. D'accord ? Donc quand sigma est non nul, eh bien, on va regarder une dynamique stochastique qui est juste dxi égale 1 sur n la somme des cas de xi moins xj et puis plus un petit bout de bruniens. Et tous ces bruniens ici vont être indépendants. D'accord ? Donc il faut travailler un tout petit peu plus pour obtenir, même formellement, puisqu'il faut calculer une intégrale stochastique. Mais on peut calculer exactement de la même façon l'équation ici en prenant des fonctions test. D'accord ? Donc calculer l'intégrale stochastique. On obtient une martingale. Quand on prend l'espérance, eh bien, on va trouver que l'espérance est exactement la solution ici de cette équation de Navier-Stokes. D'accord ? Donc ça, c'est important parce qu'on voit que si on veut faire une simulation numérique de ces équations, une façon de discrétiser, c'est de prendre un vortex ici, donc de discrétiser initialement, et puis après de regarder une dynamique qui maintenant est un système dynamique de dimension finie, alors qu'il y a un système assez méchant, notamment ici à cause de cette singularité. Évidemment, les points, si jamais ils se rapprochent trop, c'est assez dangereux. D'accord ? Donc là, j'ai fait une hypothèse simplificatrice que je garderai dans toute la suite, qui est que tous mes points vortex, on porte la même vorticité. D'accord ? Chaque point porte une vorticité 1. On peut étendre ce que je vais présenter, notamment au cas où il y a plusieurs signes, ce qui est important si on veut qu'Oméga puisse être... Évidemment, prendre un signe. Voilà, donc ça, c'est le cadre, le système dynamique lui-même. Maintenant, ce qui nous intéresse, évidemment, quand vous faites une discrétisation comme ça, à la fin, vous n'avez pas envie d'obtenir juste ce qui se passe quand vous, initialement, vous prenez une mesure qui est juste une somme de masse de Dirac. Vous voulez obtenir une bonne approximation pour n'importe quelle donnée initiale qui peut être un profil régulier. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle la limite de champ moyen. C'est-à-dire que je vais faire tendre ce nombre de vortex vers l'infini. Alors, bien, il faut que je prescrive, pour vous pouvoir dire quelque chose, il faut que je prescrive une donnée initiale. Mais ici, une donnée initiale, je vais supposer que je connais juste la loi de ces différents vortex et qu'ils sont identiquement distribués. D'accord ? Donc, je vais supposer qu'initialement... Donc, j'ai des vortex... identiquement distribués avec une loi qui va être mon oméga z. D'accord ? Et ce que je voudrais montrer, c'est que quand je vais faire ça, et je vais bien approcher... Je vais bien avoir la... Donc, mon petit calcul formel me dit que, normalement, j'ai la consistance, c'est-à-dire que, formellement, tout va bien se passer, et à la fin, ce que je vais obtenir, quand je vais passer à la limite, c'est bien la solution de t oméga plus u scalaire gradient oméga plus... égale sigma la placée en oméga, avec oméga à t égale 0, et l'oméga z. D'accord ? Donc, c'est ce que je veux montrer quand n tend vers l'infini. Alors, pour ceux d'entre vous qui savent un peu de choses sur le calcul, sur l'analyse numérique, autant que moi, ce n'est pas beaucoup, donc ça va. Si je veux montrer la convergence d'un schéma, j'ai besoin de deux ingrédients. Le premier, c'est la consistance, donc c'est quand je fais le calcul formel, tout se passe bien, et voilà. Et puis, j'ai besoin d'un deuxième ingrédient, qui est la stabilité. D'accord ? Si j'ai une approximation, où je fais a priori une toute petite erreur, mais que ce n'est pas stable, peut-être qu'en fait, je suis en train de faire complètement n'importe quoi. Et donc, la première chose que je voudrais vous expliquer aujourd'hui, c'est une chose assez basique, mais qui sont... Quels résultats de stabilité on connaît pour les équations de Navier-Stokes en 2D ? Parce qu'on verra après que, finalement, pour l'étude de la limite de champ moyen, finalement, ce qu'il faut faire, c'est trouver un bon cadre fonctionnel pour faire exactement la même chose. D'accord ? Donc, ce que je voudrais commencer par vous présenter, c'est cet état de stabilité pour les équations de Navier-Stokes. Donc, ça redit aussi un petit peu comment on fait pour construire des solutions, mais ici, je ne ferai pas ça en détail. Donc, la première remarque qui est importante, si on veut avoir de construire des solutions faibles ou avoir de la stabilité, ce qu'on appelle la stabilité faible, c'est de voir que les solutions des équations de Navier-Stokes vérifient une propriété qui, physiquement, est importante, qui est une inégalité d'énergie. D'accord ? Donc, il y a la première méthode, disons, d'utiliser cette inégalité d'énergie et d'obtenir de la stabilité faible. Alors, qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que cette inégalité d'énergie ? Je crois que c'est monté un petit peu haut. Eh bien, l'énergie cinétique, vous voyez, U, c'est le champ de vitesse, l'énergie cinétique, ce qu'on a appris dans une petite case, c'est que c'est quelque chose qui ressemble à la vitesse au carré. Et donc, ce qu'on a envie de regarder, c'est ce que c'est que l'intégrale de la vitesse au carré. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on appelle l'énergie cinétique. En général, on se divise par deux. Donc, qu'est-ce que je fais si je veux regarder la variation de cette quantité-là ? Vous voyez que formellement, ce qu'on obtient, c'est qu'on multiplie l'équation scalairement par U. U est à divergence nulle. Donc, le U scalaire gradient de U, scalaire U, ça va être juste le U scalaire gradient de U carré sur 2. D'accord ? Ce terme-là, quand vous l'intégrez, il va faire juste zéro si vous n'avez pas de bord. D'accord ? Parce que le champ est à divergence nulle. D'accord ? Donc, le premier terme qui vient de la convection, à faire zéro. Le terme qui vient de la pression, vous voyez que vous êtes en train d'intégrer U scalaire gradient de pression, mais la divergence de U est nulle. De nouveau, si vous n'avez pas de bord, ça fait zéro. Et donc, le seul terme qui reste, c'est le terme de dissipation. D'accord ? Donc, si vous avez l'équation de l'air, formellement, vous obtenez que l'énergie cinétique est conservée. D'ailleurs, on peut obtenir une formulation de l'équation de l'air comme géodésique dans cet espace L2 à divergence nulle. Et sinon, en général, ce que vous obtenez, c'est que cette quantité-là, d'accord ? Celle-là, formellement, elle est conservée. D'accord ? Donc, quand vous allez construire des solutions faibles, elle ne sera pas forcément conservée, mais au moins, elle sera majorée par U0 au carré divisé par... D'accord ? Donc, ça, c'est l'énergie physique. Mais ici, j'ai une formulation au vorticité. Et donc, j'ai une autre quantité qu'on avait appelée encore une inégalité d'énergie, mais qui, en fait, physiquement, s'appelle l'enstrophie. Et donc, je peux regarder aussi ce que c'est qu'oméga au carré sur 2. Et je vais avoir la même chose ici. Au carré, ça, ça va être plus petit que l'intégrale de oméga 0 au carré sur 2. D'accord ? Donc, dans toute la suite, c'est ça ce que j'appellerais énergie, même si, du point de vue de la physique, ce n'est pas ce qu'on appelle l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'enstrophie. D'accord ? Du point de vue des maths, c'est la même structure. Alors maintenant, vous voyez que c'est important parce que c'est ce qui permet de donner un sens à tous les termes dans l'équation. D'accord ? Et donc, à montrer en particulier qu'on a suffisamment de stabilité pour être capable de construire des solutions. Alors là, maintenant, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que je suppose qu'au lieu d'avoir une solution, une vraie solution de l'équation de Navier-Stokes, je vais avoir une solution où je me suis un petit peu trompée. J'ai fait une erreur. gradient de oméga n. Donc ça, ça va être sigma laplacien d'oméga n et puis plus une petite erreur état n. D'accord ? Et donc, je voudrais voir si quand je fais ça, je m'éloigne beaucoup ou pas d'une solution des équations de Navier-Stokes. qu'est-ce qu'il faut que j'impose ici sur cette erreur pour que finalement, je puisse... Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de faire la différence entre cette solution-là, qui est une solution approchée, et une vraie solution. Et puis, regarder ce que je vais obtenir ici dans l'inégalité d'énergie. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir ? Je vais peut-être le faire comme ça une fois après. Voilà. Donc, ça, ça va être... Donc, évidemment, tous les termes, a priori, ça va se passer presque bien, sauf qu'il y a un terme ici qui est un peu casse-pieds, c'est le terme qui est non linéaire. D'accord ? Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir que, si je regarde oméga moins oméga n au carré divisé par 2, je vais avoir un terme gentil qui vient de ce terme ici de dissipation. Donc, l'intégrale de 0 à t de gradient de oméga moins oméga n qui reste sur 2. Non, ce n'est pas sur 2, pardon. Je vais avoir ici un terme qui vient du état n fois oméga moins oméga n. D'accord ? Donc, celui-là, on a envie de l'estimer par quelque chose qui va ressembler à du grand val. Et puis, après, j'ai un terme de ce type-là que je peux écrire un scalaire gradient de oméga n moins oméga qui va à nouveau s'en aller dans une intégration par partie. Et puis, plus un terme qui est un peu plus pénible qui va être un terme du type un moins u scalaire gradient de oméga. D'accord ? Donc, j'ai plus un terme qui est du style intégral, alors c'est un plus ou un moins, ça, je ne sais pas, un moins u scalaire gradient de oméga fois oméga n pour oméga moins oméga n. D'accord ? Et donc, ce que je veux pouvoir faire, si je veux pouvoir dire que tout ça, et puis il y a le terme, évidemment, le terme, donc ça, c'est intégral en temps, et puis j'ai un terme qui vient juste de la donnée initiale, qui est oméga moins oméga n au temps 0. D'accord ? Donc, si je n'ai pas fait d'erreur sur la donnée initiale, après, je peux en faire une, mais si je n'en ai pas fait, ce que j'ai envie de montrer, c'est que ceci, ici, qui est dans le second membre, eh bien, je peux le majorer pour pouvoir utiliser un lame de Grombal. D'accord ? Donc, vous voyez que, ici, comme oméga moins oméga n, ce que je sais, c'est que je peux le contrôler essentiellement en norme h1, ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je sache ? Il faut que je sache que l'erreur, ici, état n, eh bien, c'est quelque chose qui va être petit, mais dans h moins 1. Je ne peux pas le prendre petit dans n'importe quoi, sinon, juste, il y a un moment où je ne peux plus contrôler ce terme-là. D'accord ? Puis après, il faut travailler un petit peu plus pour ce terme-là, puisque celui-là, il est vraiment non linéaire. Mais essentiellement, ce qu'on voit, c'est que la vitesse à laquelle je vais perdre, enfin, ce qui va mesurer la qualité de mon approximation, finalement, c'est la régularité, ici, ce gradient de oméga. D'accord ? Donc, on a plusieurs façons de faire les choses. Soit on veut juste la convergence faible et on n'a pas vraiment besoin d'utiliser quelque chose d'aussi précis. On utilise juste des bornes et on passe au sens des distributions dans l'équation qui est là. Vous voyez que, une fois que vous avez des bornes, a priori, vous pouvez passer à la limite dans tous ces termes-là et vous voyez qu'à la limite faible, vous obtenez quelque chose qui est une solution de cette équation, ici. Mais si vous voulez, en plus, un taux de convergence, d'accord ? Vous allez mesurer à quelle vitesse vous allez vous approcher de la solution de cette équation. Vous avez besoin de ce genre de technique qu'on appelle technique d'énergie modulée. D'accord ? Donc ça, c'est une estimation de stabilité. Donc, il faudrait écrire le lemme de Grandval. qui vous dit qu'essentiellement, la qualité de l'approximation va être contrôlée ici par la norme de ce état n dans H-1 pourvu que vous contrôliez ici la régularité de la solution de l'équation limite. D'accord ? Donc, que vous sachiez que le gradient d'oméga, alors ici, il ne suffit de pas grand-chose, mais disons, pour faire simple, si on est Lipschitz, tout se passe très bien parce que cette quantité-là est dans l'infini, tout le reste se contrôle très facilement. D'accord ? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai deux options. Soit je ne cherche pas à savoir à quelle vitesse je m'approche de la solution de l'équation limite et dans ce cas-là, je pars juste d'une estimation a priori qui me dit j'ai une borne uniforme et après, je passe à la limite au sens des distributions dans l'équation. Soit je veux un taux de convergence, je veux savoir à quelle vitesse, d'accord ? Combien de temps il va falloir que j'attende d'avoir une bonne approximation de cette équation et dans ce cas-là, il y a ces techniques ici d'énergie qui vous disent, qui vous contrôlent exactement. Donc, à la fin, ce que vous obtenez, c'est quelque chose qui va être du style que la norme L2 de oméga moins oméga n, d'accord ? Plus, plus, alors sigma sur 4 fois l'intégrale en temps de gradient de oméga moins oméga n. Eh bien ça, ça va être plus petit que, alors si initialement ça fait zéro, ça va être plus petit que la norme de état n dans H moins 1 fois l'exponentielle de S fois l'exponentielle de l'intégrale de S à T du gradient de oméga disons dans L infini. Quelque chose dans ce goût-là avec sûrement une constante ici devant qui dépend notamment de la viscosité. D'accord ? Donc, vous contrôlez très bien la vitesse à laquelle ce truc converge en fonction de la taille ici de cet état n et de la régularité de l'équation limite. Alors maintenant ce que je voudrais faire c'est faire la même chose sur mon système dynamique. D'accord ? Je voudrais pouvoir avoir l'équivalent de ça et dire à quelle vitesse mon système de points vortex va converger vers cette équation de Navier-Stokes. D'accord ? Je vais effacer ça ici. Et donc essentiellement on a la même alternative c'est-à-dire que les deux méthodes peuvent fonctionner. une convergence pour le système de points vortex. Alors comme j'ai dit on n'est pas intéressé pour regarder une réalisation de ce point vortex. On peut très bien se dire qu'initialement on va déjà prendre une loi sur la distribution des points vortex. Donc c'est important il y a deux sources d'aléas. Il y a une source d'aléas qui vient de la donnée initiale et puis une source d'aléas qui vient juste du bruit qu'on met sur chacun des points vortex. et du coup une façon standard de regarder les propriétés statistiques de ce système c'est au lieu de regarder le système écrit sous forme comme là-haut d'un système d'équations de différences à l'ordinaire stochastique qui sont couplées et bien on peut regarder une équation qu'on appelle une équation de Louville ou une équation de Fokers-Planck qui va gouverner la densité de ces points vortex. D'accord ? Donc ici l'objet sur lequel on a travaillé c'est un Fn qui dépend du temps de x1 ou de xn et qui va satisfaire l'équation qui est l'équation associée au système qui est écrit là-haut qui est dt Fn plus la somme de gradient xi de k de xi moins xj alors j'ai doublé 1 sur n voilà Fn et puis donc le terme qui vient du bruit qui est une somme pour i égale 1 à n de sigma fois la place en xi de f d'accord ? Donc cette partie-là c'est la partie qui correspond au transport cette partie-là c'est la partie qui correspond au mouvement ou rien d'accord ? Donc je peux écrire je peux écrire les choses de façon vraiment statistique donc maintenant ce qui m'intéresse c'est de comprendre quel va être l'asymptotique de cette densité ici d'accord ? Donc maintenant ce que je voudrais écrire c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ça et donc il y a eu toute une série de travaux sur ces problèmes donc les limites de champ moyen c'est quelque chose qui est connu depuis assez longtemps ici la difficulté particulière c'est que ce noyau ici est très singulier d'accord ? Le noyau est singulier essentiellement si le noyau est très régulier la limite de champ moyen c'est quelque chose qui s'écrit en quelques lignes c'est une loi des grands nombres et puis voilà c'est tout d'accord ? Maintenant ici le problème c'est que comme le noyau est singulier il y a plein d'opérations qu'on fait formellement qu'on n'a plus le droit de faire d'accord ? Et donc je voudrais citer deux résultats donc un que je ne vais pas présenter et qui est l'équivalent de la convergence au sens faible d'accord ? Celle dont j'ai dit vous avez d'abord une borne et vous en déduisez qu'une équation limite donc ça c'est des travaux qui ont été faits par Fournier Coray et Micheler Alors ce que montrent Fournier et Oray et Micheler c'est que si initialement vous avez donc des vortex qui sont réquis et distribués c'est à dire que Fn va être de la forme au temps 0 1 rho tensorisé n fois 1 rho 0 et bien ce qu'il démontre donc c'est assez proche de ça ce qu'il démontre c'est que on va avoir on peut prendre la mesure empirique et que la mesure empirique de ces vortex va converger au sens au sens des mesures vers la solution des équations d'Avissox d'accord ? Donc c'est une convergence assez faible d'accord ? Donc il montre la convergence de la mesure empirique donc ce qu'ils appellent la mesure empirique c'est ce dont on était parti c'est à dire 1 sur n d'accord ? Donc ils ont une convergence en loi de cette chose et puis ils montrent en plus la propagation du chaos c'est à dire qu'on va bien garder cette structure tensorisée et un outil fondamental ici c'est l'inégalité d'entropie sur laquelle je vais revenir puisque ça va être aussi central dans la preuve que je vais présenter d'accord ? Donc ils partent d'une inégalité d'entropie pour cette équation ici ils se servent de cette inégalité d'entropie pour démontrer qu'ils ont des bornes a priori et après à partir de ces bornes a priori ils travaillent comme donc évidemment c'est quelque chose qui est plus compliqué que ça ici mais pour dire je peux passer à la limite au sens des distributions dans tous les termes ce que je voudrais présenter ici c'est un travail qui est plus récent qui est dû à Jabin et Wang et qui serait plutôt l'analogue de cette deuxième approche c'est-à-dire je veux en plus un taux de convergence je veux mesurer à quel point je suis proche de l'approximation donc essentiellement le cadre est le même c'est-à-dire qu'on va partir d'une distribution qui est presque tensorisée mais ce qu'on veut cette fois c'est être capable de contrôler la distance entre le Fn et puis la solution de Navier-Stokes soit tensorisée d'accord donc ce qu'ils font ici c'est ils ont une estimation de la vitesse de convergence donc je vais énoncer un théorème plus précis tout de suite évidemment ils vont avoir en même temps la propagation du chaos et ça ce qu'ils font la première question c'est dans quelle norme ou dans quelle distance je vais contrôler cette vitesse de convergence et cette distance elle est construite exactement à partir de l'entropie c'est ce qu'on appelle l'entropie relative d'accord donc ce qui remplace ici vous voyez ici ma bonne norme c'était juste une norme L2 donc la façon standard de moduler une norme L2 c'est de regarder la norme L2 de oméga n vous regardez la norme L2 de oméga n moins oméga ici ça va être un peu plus compliqué parce que l'entropie qui ressemble beaucoup à ce qui a été présent tout à l'heure c'est quelque chose qui essentiellement est Fn log de Fn d'accord donc c'est quelque chose qui n'est pas ilbertien mais ce qui démontre un théorème de convergence sur l'entropie relative d'accord donc c'est vraiment la contrepartie de ce que j'ai présenté rapidement ici peut-être faire un certain nombre de vous dénoncer le théorème et faire un certain nombre de remarques alors d'abord il faut que je réfléchisse ah ça ne peut pas s'arrêter donc le théorème est le suivant on va supposer qu'initialement on a que l'entropie relative que je vais définir tout de suite ça ça va être 1 sur n l'intégrale de fn log de fn divisé par rho 0 pour ce que c'est n quoi d'accord donc ça on va supposer qu'initialement on a envie de dire que ça va tendre vers 0 mais là c'est pas très important parce que le théorème il vous donne de toute façon une inégalité en fonction de alors j'essaie de l'écrire proprement une inégalité en question vous avez comme moi parce que vous avez sous les yeux même peut-être plus vite que moi c'est pas celui-là en plus donc ça c'est mon entropie relative et ce qu'on peut démontrer et bien c'est que alors il va y avoir un certain nombre de conditions ici sur la solution donc j'ai appelé rho la solution des équations Navier-Stokes Navier-Stokes en formulation vorticité de données initiales rho 0 et j'ai supposé que cette solution elle est très gentille d'accord ? donc comme tout à l'heure tout à l'heure vous voyez que ici pour contrôler l'énergie modulée il fallait que je contrôle le gradient d'oméga le gradient de rho dans une norme L2 ou Lipschitz il fallait un peu de régularité ici je vais supposer plein de choses et en particulier deux choses qui sont importantes donc de la régularité et une borne par en dessous ici sur le rho d'accord ? donc ce qu'il va falloir on suppose que ça c'est régulier et plus une borne par en dessous d'accord ? et dans ce cas là ce que vous pouvez démontrer c'est une inégalité de stabilité qui vous donne la convergence si au temps 0 vous avez de la convergence qui est que l'entropie relative de Fn par rapport à rho va être plus petite que il va y avoir deux termes le terme d'entropie relative au temps 0 0 pour tout alors je crois que j'ai pas pris la normalisation donc c'est plus 1 sur N2 avec la normalisation que j'ai prise c'est pas très intelligent et puis fois une exponentielle d'une constante qui va dépendre d'un certain nombre de choses que je vais commenter maintenant d'accord ? donc j'aurais peut-être mieux fait mettre la même chose que dans les notes ça serait un peu moins perturbant pour tout le monde voilà donc si initialement on ressemble bien à quelque chose qui est tensorisé d'accord ? si on a bien la convergence vers cette mesure tensorisée et bien ça va être le cas et on a même l'ordre de l'erreur qui est lié vraiment à cette approximation de Jean-Broyen qui est vraiment 1 sur N on verra que ça c'est quelque chose qui est lié à la loi des grands nombres et puis ici donc on a cette exponentielle CT comme tout à l'heure qui est une espèce de lème de Grandval alors le C de quoi il dépend ? donc C dépend de toutes ces bornes par en dessous et puis de régularité sur Rho et puis il dépend et c'est ça que je voudrais commenter un tout petit peu de la régularité du noyau de bio et ça va donc de K on pourrait faire ça pour un K assez général et plus précisément de la norme suivante de K qui est la norme de K dans W-1 infini alors vous allez dire oh là là c'est parti et la norme de sa divergence dans W-1 infini alors que c'est que ces espaces horribles ? bien la norme dans W-1 infini ça veut juste dire que K est la dérivée de quelque chose qui est dans L infini d'accord ? que là ça va et après vous allez me dire super mais comment on sait qu'on est la dérivée de quelque chose dans L infini ? ça c'est une bonne question qui est en fait très difficile donc il y a eu des progrès assez récents qui sont liés notamment aux travaux de Brésis et puis plus récemment de Tadmor qui essayent de caractériser justement les gens qui sont là-dedans alors il se trouve que quand vous êtes dans certains espaces donc en dimension 2 dans l'espace L2 faible vous êtes là-dedans d'accord ? donc c'est une façon de voir que 1 sur X d'accord ? qui est juste dans L2 faible va être dans cet espace-là mais je crois que les auteurs parce que du coup j'en ai discuté un petit peu avec eux initialement la façon dont ils ont trouvé que le noyau de Bio et Savard était dans cet espace-là c'était juste en trouvant une formule explicite de ce noyau à partir d'une arc tangente de X2 sur X1 quelque chose comme ça d'accord ? donc quelque chose qui est improbable de trouver par hasard mais bon voilà je ne sais pas donc la première remarque du coup c'est que en fait ça va marcher pour d'autres interactions donc pour d'autres systèmes dynamiques avec le même genre de singularité donc dans le papier il y a une liste d'exemples pour lesquels ça fonctionne mais quelque part pour cette preuve ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de faire mieux mais pour cette preuve c'est la singularité qui est optimale on ne peut pas dégrader plus on ne pourrait pas avoir une puissance plus grande de 1 sur X une plus grande divergence en zéro parce que sinon tout s'effondre d'accord donc ici la singularité est quelque part est optimale puis en plus cette condition sur la divergence qui n'est pas spécialement triviale non plus et puis après j'ai deux autres remarques je dirais qui ont à voir avec le problème peut-être physique qu'on a en tête qui est de se dire par exemple j'ai un écoulement qui est faiblement visqueux et je voudrais savoir ce qui se passe en aval de l'obstacle qui est un problème important qui est le problème de la turbulence d'accord vous mettez un fluide qui n'est pas très visqueux donc ça ne va pas se régulariser très bien vous mettez un obstacle dedans et vous voulez savoir ce qui se passe derrière donc on sait que ça tourne beaucoup et donc ça paraît assez logique d'utiliser une formulation en vorticité pour avoir une idée de ce qui se passe d'accord donc comment est-ce qu'il faut répartir les points vortex pour que ça se passe bien alors c'est une question qui est évidemment beaucoup d'actualité mais auquel ce théorème ne donne aucune réponse pour deux raisons la première c'est qu'il ne considère pas de bord d'accord donc malheureusement pour l'instant on ne sait pas faire fonctionner ce théorème avec des bords et l'autre c'est que ce théorème exactement comme le petit calcul que j'ai fait là n'est absolument pas uniforme par rapport à la viscosité c'est à dire que si vous prenez une viscosité qui tend vers zéro et bien toutes les bornes explosent d'accord c'est pas uniforme à la viscosité et encore une fois ça se voit très bien sur mon petit exemple avant vous voyez que quand vous allez vouloir contrôler disons oméga moins oméga n dans H1 vous voyez qu'essentiellement ce qui va sortir c'est des facteurs 1 sur racine de sigma et donc ça c'est très mauvais voilà donc c'est un début mais on est encore loin du but donc maintenant ce que je voudrais faire dans le temps qui me reste c'est vous présenter la stratégie de la preuve et en particulier ces méthodes d'entropie relative comme je vous l'ai dit c'est vraiment l'idée c'est vraiment de trouver une bonne fonctionnelle qui mesure l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure avec l'anthropie et alors il y a une question qui est pourquoi est-ce qu'on choisit pourquoi est-ce qu'on choisit l'entropie et pas une autre quantité alors je ne sais pas s'il y a une réponse complètement convaincante à cette question mais il y a une première chose qui est importante c'est que ici quand vous avez une équation de ce type là vous avez en fait beaucoup de quantités qui sont des fonctionnels de Yapounov d'accord si vous regardez si vous regardez cette équation d'accord commencez par alors imaginez que vous avez juste une équation de transport donc pas de terme en laplacien là vous pouvez prendre n'importe quelle fonction de fn et c'est quelque chose qui va être l'intégral va être conservé et puis quand vous rajoutez de laplacien finalement il y a toute une classe de fonctions si vos fonctions ont des dérivés qui se comportent relativement bien ça fonctionne aussi alors il y a quand même une spécificité de l'entropie telle qu'on a définie là c'est que vous voyez elle se comporte très bien ça rejoint je pense la remarque de Sébastien c'est qu'elle se comporte très bien quand vous avez des variables qui sont indépendantes ici vous voyez que quand vous avez un produit tensoriel le log ça va juste ça va juste donner le produit se transforme en somme d'accord et donc c'est ce qu'on appelle en physique l'additivité de l'entropie et donc ça fait quand même qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent bien d'accord donc quelle est l'idée des méthodes d'entropie relatives là c'est que vous avez donc le premier ingrédient qui est important c'est d'avoir une fonctionnelle de Lyapunov pour votre système donc ici ça va être cette quand j'ai une fonctionnelle elle peut on a le droit qu'elle soit pas exactement une fonctionnelle de Lyapunov ici on va voir qu'il y a un petit terme qui bave mais c'est pas très grave ensuite vous voulez que quand vous perturbez cette fonctionnelle vous voulez obtenir quelque chose qui mesure une distance d'accord et alors là vous voyez que ce qui est important c'est que si vous avez si vous regardez la fonction h de x qui égale à 1 plus x log de 1 plus x moins x d'accord ça c'est une fonction qui est convexe et qui est positive partout qui se comporte comme x carré sur au voisinage de 0 et ici vous voyez que cette fonctionnelle d'entreprise relative elle est définie finalement elle est définie comme ça sur rho n vous voyez que ça vous pouvez réécrire ça ça va être égal à fn log de fn sur rho n et puis comme tout le monde a une probabilité là dedans vous pouvez enlever fn et rajouter rho n d'accord parce que vous êtes en train d'enlever 1 et de rajouter 1 et donc toute cette quantité là elle est toujours positive d'accord et donc vous voyez qu'essentiellement ça va vraiment bien contrôler la distance entre le fn et le rho n d'accord donc vous voulez avoir une fonction de la poudre 9 que vous pouvez moduler pour contrôler ici cette distance et puis maintenant ce que vous voulez c'est écrire une égalité de stabilité et ce que vous espérez c'est que si les choses se passent bien cette stabilité elle va être contrôlée uniquement par des propriétés de la fonction cible d'accord donc essentiellement vous allez mettre presque tout en boîte noire sur votre équation de départ et puis après vous avez envie d'utiliser juste la régularité de la fonction limite et donc c'est ça ça rentre dans tout tout ce qu'on appelle les résultats de stabilité fort faible c'est à dire vous avez une bonne solution donc vous connaissez la régularité et quand vous perturbez autour de cette solution on peut prendre une solution même très faible et bien elle ne peut pas partir complètement et faire n'importe quoi d'accord donc ces méthodes d'entropie relative elles ont été introduites elles ont été utilisées dans des contextes très différents mais je pense qu'il y a un article assez fondateur de Yao qui utilise ça pour faire des limites hydrodynamiques de systèmes de particules discrets c'est utilisé aussi en théorie cinétique beaucoup voilà donc concrètement ici comment ça se passe donc la première étape maintenant qu'on sait quel fonctionnel on va utiliser maintenant qu'on sait qu'on veut regarder cette chose là et bien la première étape c'est d'écrire l'équation sur Fn ça ou là c'est décrit ça haut d'écrire l'équation sur le rho n donc rho n c'est juste c'est rho c'est la solution de l'équation de Navier-Sox en vorticité vous essentiellement vous tensorisez des gens comme ça et donc vous savez très bien ce que c'est que l'équation sur rho n c'est pas compliqué donc juste pour rho n c'est de de T X1 Xn ça c'est juste rho de TX1 fois rho de TX2 etc fois rho de TXn et rho c'est la solution de DT rho plus U scalaire gradient rho donc ça U c'est juste K étoile rho scalaire gradient rho égale sigma la patiente d'accord donc vous connaissez l'équation vous connaissez l'équation sur cette chose vous connaissez l'équation sur Fn et donc après il n'y a plus qu'à faire le calcul d'accord et donc ce que vous obtenez c'est que alors tout ça est formel parce que parce qu'on ne sait pas trop si on a le droit de dériver mais ce genre de choses on vérifie après c'est technique d'accord donc vous obtenez quand vous faites ce calcul trois termes et je pense que c'est important d'en voir la structure il y a des sommes partout là moins K étoile rho de Xi fois le gradient Xi de log rho n donc ça c'est c'est juste la fonction cible donc c'est un truc qui est gentil c'est non seulement un truc qui est gentil mais vous voyez que le gradient Xi de log rho n finalement c'est juste le gradient Xi de log de rho puisqu'on a juste un produit donc vraiment on utilise beaucoup cette structure chaotique si on n'avait pas cette structure chaotique en fait ça marcherait nettement moins bien mais c'est ce à quoi on s'attend quand n est grand de toute façon à avoir cette indépendance voilà et puis un dernier terme qui est moins 1 sur n la somme de fn le gradient Xi de log de fn sur rho n d'accord donc ce terme ici vous voyez que c'est c'est l'équivalent dans mon calcul précédent du gradient de oméga moins oméga n d'accord donc ça c'est la façon dont on module dont on fait varier quand on introduit le rho n le terme ici qui est le terme vous voyez s'il n'y avait pas de rho n on obtiendrait juste du fn gradient Xi de log de fn et ça c'est le terme qui vient juste du Laplacien c'est ce qui s'appelle l'information de Fischer ça c'est quelque chose qui est très bien connu des gens qui font la théorie du signal d'accord c'est ce que vous obtenez quand vous prenez juste l'équation de la chaleur une équation parabolique et vous regardez l'entropie la dissipation d'entropie par cette information de Fischer d'accord sauf que ici maintenant eh bien j'ai modulé ici par le rho n mais vous voyez qu'à nouveau j'ai une quantité qui a un signe d'accord donc ça c'est vraiment il faut vraiment penser à ce terme là comme l'équivalent du terme gradient de oméga moins oméga n au carré qui était dans cette signe d'accord et alors maintenant pour les autres termes qu'est-ce qui se passe parce que celui-là il est très gentil finalement il va être du bon côté c'est un terme qui est négatif donc il ne va pas me casser les pieds et il me reste ces deux autres termes et qu'est-ce que j'attends pour ces deux autres termes eh bien j'attends qu'en fait je puisse faire la même chose que ce qui est là c'est à dire que j'ai une annulation d'ordre 2 et de telle sorte que je puisse appliquer un lemme de type Gromval d'accord donc ce qu'il faut que je vois c'est que ces choses-là je vais avoir bien une annulation d'ordre 2 alors l'annulation d'ordre 1 elle est assez claire parce que vous voyez que ici vous avez la somme des cas de xy moins xj et ici rho est la limite d'accord moralement de la mesure empirique et donc vous avez juste la différence entre la mesure empirique et puis sa limite d'accord donc ça ça fait bien une annulation d'ordre 1 mais maintenant c'est pas ça qu'il faut que je sorte si je vais pouvoir faire un lemme de Gromval il faut que je sorte une deuxième annulation d'accord et même chose ici donc je vais vous montrer comment on fait ça c'est pas alors là il faut réfléchir encore plus donc la deuxième étape c'est de changer un petit peu ces termes notamment donc il y a en fait deux choses à faire d'abord de l'intégrer par partie et c'est là qu'il va falloir utiliser la structure du cas et puis ensuite on va utiliser l'information de fichière pour en contrôler une partie et après il n'y aura plus qu'une troisième étape et après je je vais m'arrêter donc la deuxième étape c'est le contrôle de ces termes de flux donc ce que j'ai dit c'est que mon hypothèse importante c'était que mon K mon noyau de Biosavar il a ses propriétés que et lui et sa divergence sont dans W-1 infini et donc ça ça peut se réécrire en disant que K ça va être la somme de deux choses un K-bar et un K-tilde alors le K le ah c'est pas plus du tout la bonne page le K-tilde donc il y en a un essentiellement qui va être qui va être quand je regarde la divergence qui va être à divergence nulle et dans W-1 infini je ne saurais pas plus d'accord alors il ne faut juste pas que je me plante entre les deux bon c'est pas très grave disons que K-tilde est à divergence nulle et dans W-1 infini et puis l'autre il est dans W-1 infini d'accord je me suis juste arrangé l'autre il corrige juste la divergence et donc le K-bar il est dans W-1 infini d'accord il y en a un qui corrige la divergence et puis l'autre il a divergence nulle et puis je ne sais pas pas bien d'accord donc je ne vais pas faire exactement la même chose pour les deux termes et donc finalement les termes de flux je peux les réécrire en trois en trois termes je ne sais pas si je vais les écrire tous donc si je suis si mon K-tilde il est la divergence de quelque chose qui est dans W-1 infini donc je peux intégrer par partie et finalement ce qu'on trouve donc ça c'est vraiment des calculs et ce n'est pas beaucoup d'intérêt ce qui a de l'intérêt c'est ce qu'on fait de tous ces termes donc il y a un premier terme qui est de cette forme là ON un gradient XI de FN sur ON un deuxième terme qui est presque pareil FN fois V de XI moins XEJ moins V étoile roue bas enfin c'est genre en gros XI fois un gradient XI de roue N sur roue N et puis le troisième terme qui ressemble au premier en fait alors j'ai dû prendre évidemment pas les mêmes dotations je suis désolé D'accord ? Donc ce qui est important c'est que maintenant tous les gens avec lesquels je travaille ils sont tous dans L'infini D'accord ? V est dans L'infini K bar est dans L'infini tout le monde est borné D'accord ? Ça va être vraiment crucial dans la suite et donc vous voyez que maintenant ici ce que j'ai envie de faire c'est d'utiliser quand même un petit peu l'information que j'ai sur la bande sur l'information de Fischer pour dire que ce terme là finalement j'ai envie de faire quelque chose qui ressemble à du Cochish-Fart D'accord ? où je vais avoir un terme avec un carré ici et un terme avec un carré ici si j'ai un carré j'ai gagné parce que je vais avoir une annulation d'ordre 2 D'accord ? Même chose pour ici et celui-là il est un peu plus méchant parce que l'annulation je n'ai rien pouvoir faire de spécial D'accord ? Et donc il faut que je le contrôle tel quel D'accord ? Donc pour les termes 1 et 3 je vais utiliser l'information de Fischer plus une égalité de Cochish-Fart et finalement je vais me retrouver avec quelque chose où l'annulation d'ordre 2 se voit assez bien D'accord ? Donc les termes 1 et 3 et 3 on utilise l'information de Fischer pour se ramener à des termes avec une annulation d'ordre 2 D'accord ? Donc maintenant par exemple on peut regarder ce terme-là et constater quand même que si à la place de Fn ici j'avais rho n ce terme il serait exactement 0 D'accord ? Donc maintenant ce qu'on a envie de faire et c'est la troisième étape ce qu'on a envie de faire c'est de comparer finalement deux variables qui sont avec deux lois différentes D'accord ? Donc ça ça se fait avec un argument de convexité qui est assez simple et qui vous dit essentiellement que quand vous voulez contrôler un phi fois un Fn et bien c'est la même chose vous mettez ici un facteur de 1 sur lambda ça va être contrôlé par votre entropie relative plus 1 sur n le log de l'intégrale de rho n fois l'exponentielle de n lambda phi D'accord ? Donc c'est l'équivalent c'est une inégalité type Jung D'accord ? C'est un argument de convexité c'est ce qui généralise ce que je faisais très simplement dans les espaces de Hilbert avec Cauchy-Schwarz et qui dit qu'essentiellement quand je veux contrôler ça je vais pouvoir contrôler une partie contrôler la différence entre le Fn et le rho n je rappelle que cette quantité là elle va être zéro si je prends rho n à la place de Fn et donc ce que je veux dire c'est que je peux contrôler ça par la distance entre les deux plus quelque chose ici maintenant qui dépend vous voyez ici il n'y a plus de Fn D'accord ? Donc je me suis ramené à quelque chose et ici maintenant ce à quoi on s'attend c'est que phi phi c'est la différence entre ma mesure empirique et ma loi limite et donc on s'attend bien à ce que ça ce soit borné n fois ce truc là si vous regardez l'erreur que vous faites dans la loi des grands nombres c'est bien quelque chose qui est d'ordre de 1 sur n vous voyez que la difficulté ici c'est que maintenant il ne faut pas juste passer à la limite dans n fois phi mais dans exponentiel de n fois phi d'accord ? et donc ça c'est quand même quelque chose qui est assez méchant c'est la quatrième étape et c'est l'étape la plus technique du papier c'est qu'il faut obtenir une loi des grands nombres à l'échelle exponentielle alors c'est là que je pense qu'il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose qui est je ne sais pas si le papier est complètement optimal parce que la façon dont il est fait cette dernière partie ce qui démontre peut-être que c'est quand même un résultat important je vais l'écrire ici ils prennent un rho qui est dans L1 un phi qui est dans L infini ils supposent en plus qu'ils ont une borne sur la norme Lp avec poids rho L infini donc phi est une fonction de deux variables et ils supposent qu'ils ont deux annulations donc phi de xz rho de x dx ça c'est égal à 0 et aussi que l'intégrale de phi de xz rho de z dz vous avez une annulation par rapport à chacune des coordonnées donc c'est quelque chose qui est plus fin c'est ce qu'on appelle un cumulant ah pardon je n'ai pas fini donc ça c'est fini donc si vous avez ces deux annulations et bien ce qu'ils démontrent c'est que cette quantité ici est bien bornée d'accord donc le sup en n de l'intégrale de rho n fois l'exponentielle de 1 sur n somme des phi ça c'est fini d'accord donc ça ça va bien donner la correction en 1 sur n qui était annoncée dans le théorème d'accord donc la façon de démontrer ce résultat dans le papier est extrêmement technique elle consiste essentiellement à développer cet exponentiel là en série donc avec juste des moments polynomiaux ils montrent qu'on peut évidemment se ramener que l'étude des moments d'ordre pair parce qu'il suffit de majorer l'exponentiel avec juste des moments d'ordre pair et ensuite ils développent tout et ce qu'ils utilisent évidemment c'est un argument combinatoire en disant si jamais j'ai un argument qui est répété qu'une seule fois ça peut être un argument soit du premier ici soit du deuxième et bien si j'ai un argument qui est répété qu'une seule fois je vais utiliser une de ces annulations et donc je vais avoir plein de termes qui vont faire zéro d'accord donc l'argument tel qu'il est écrit c'est je développe tout et puis je fais de la combinatoire c'est à dire je compte le nombre de termes qui possiblement ne sont pas zéro et après par contre il n'y a pas de majoration fine sur ces termes d'accord donc c'est vraiment la question elle est de compter le nombre de termes qui ne sont pas zéro et alors juste il y a quand même une remarque qui me semble importante c'est que si on change un tout petit peu cette proposition mais évidemment c'est un changement qui n'est pas tout à fait neutre et qu'on remplace ici phi dans L infini par phi continue et bien il y a un résultat de grande déviation qui est dû à Benares et Bruno et qui donne le résultat non seulement ça donne une borne mais ça donne exactement la limite de ce truc là d'accord donc si phi est dans et c'est zéro en fait c'est un résultat de grande déviation et on a même plus c'est même plus fort et il n'y a pas besoin de calculer toutes ces choses là il faut donc on voit que ça ça définit exactement des fonctions de partition et donc les probabilistes savent étudier ça de façon très fine avec des outils assez sophistiqués et donc on ne met jamais les mains dans le cambouis mais par contre ça a l'air de voilà il y a une vraie question c'est ce que ces arguments de grande déviation pourraient être améliorés un petit peu pour parce que là le phi qu'on a les cas le cas élevé ils sont dans L infini mais ils ne sont vraiment pas du tout continu d'accord donc il n'y a pas d'espoir je dirais d'améliorer ça ici donc il me semble qu'il y a une vraie question qui est de savoir est-ce que finalement ces résultats de grande déviation peuvent être étendus un petit peu pour pouvoir finalement donner cette loi des grands nombres à échelle exponentielle qui est qui est le cœur de la preuve ici voilà je crois que je vais m'arrêter ici j'espère que je vous ai donné à peu près une idée de comment fonctionne cette preuve il me semble que ce qui est intéressant c'est cette idée d'entropie relative qui est quelque chose qui se retrouve dans beaucoup de ces problèmes de limite de champ moyen et de limite de grands systèmes de particules voilà je vais m'arrêter applaudissements merci Merci.